Bonjour à tous, je vous laisse prendre place, le temps de faire les présentations. Dans cet ordre, Jérémy Vachy, secrétaire départemental du Parti communiste français dans les Bouches-du-Rhône, la fédération qui accueille cette université l'été, et on le remercie. Pierre Laurent, qu'on ne présente plus, mais que je vais présenter quand même vice-président de la gauche européenne, sénateur de Paris, président du Conseil national du Parti communiste français. Et Karina Kellner, qui représente l'ANECRE, et qui est également membre du Comité exécutif national du PCF. Alors avant de leur donner le micro sur un thème ambitieux, qu'elle gauche reconstruire, je voulais vous dire un mot de La Marseillaise, le journal dont je suis le rédacteur en chef, et qui, vous le savez, est un point d'appui pour les progressistes de notre région, pour justement, le pluralisme et continuer à mener ce débat qui intéresse ce lectorat, un débat sur quel chemin pour la transformation sociale et écologique dans notre pays et puis dans le monde. Un journal qui est porteur de l'espérance du changement de société et des luttes qui résonnent dans notre zone de diffusion. Donc n'hésitez pas à l'acheter, à le lire et à le faire connaître. Alors, pendant que les derniers participants s'installent, dans quelle heure vous souhaitez intervenir ? Pierre. Oui, on vous propose de faire les choses de manière suivante. Je vais faire une présentation du thème qu'on vous propose de débattre. Jérémy et Karina poursuivront en réagissant, pas seulement à ce que j'ai dit, mais en faisant part aussi de leur expérience par rapport à la question posée. Et puis ensuite, on prendra la moitié du temps, enfin, le temps qui restera, qui doit être à peu près la moitié de notre temps, pour débattre de la question avec vous. J'ai proposé à Guillaume de traiter cette question, un, parce qu'elle me paraît important, deux, parce que je crois que c'est une question ouverte, c'est-à-dire que c'est une question à démarre, une question qui est un défi politique qui est devant nous et auquel il n'est pas aussi simple de répondre que ça. C'est-à-dire qu'il faut... Je crois que nous avons besoin de discuter cette question. Alors moi, je vois deux raisons, deux bonnes raisons de discuter cette question. La première, c'est que le besoin d'alternatives politiques à Macron, pas seulement de résistance sociale, de mobilisation sociale, mais d'alternatives politiques à la politique de Macron, va devenir plus nous allons avancer dans le temps, est déjà une urgence, une urgence et va devenir quelque chose de très, de très pesant si nous ne voulons pas que perdure une situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire d'un côté une grande effervescence sociale, citoyenne, dans plein de domaines, j'y reviendrai, et en même temps un sentiment pour le moment d'impuissance politique face à ce qui se déroule avec le pouvoir de Macron. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Et donc les enjeux d'alternatives politiques sont importants. Ils se posent dans des luttes que nous... On vient de parler d'ADP. Je pense que la portée politique du combat que nous engageons sur ADP est évidente. De celles qu'on parlait juste avant des retraites ici-même, c'est la même chose. On sent bien qu'on est dans un débat qui peut faire bouger les lignes... Enfin, dans une bataille qui peut faire bouger les lignes politiques, positivement ou négativement. La bataille sur le CETA et le Mercosur commence à émerger des batailles qui vont avec force poser la question de la bataille de l'hôpital. Donc on voit bien qu'elle est maintenant profonde dans le pays et qu'elle va poser des questions politiques. Il faut donc trouver le moyen de donner à ces luttes le moyen de gagner, de faire bouger les lignes politiques, de faire évoluer, de faire bouger les rapports de force politiques. Ensuite, on a des échéances. Et au printemps prochain, avec les municipales, se posera la question de savoir si des politiques publiques de gauche peuvent continuer à se développer dans le pays, pas seulement les municipales, d'ailleurs. Ensuite, les départementales et les régionales qui suivront. Et puis, évidemment, cette question se posera... Il va structurer le débat politique très vite en perspective de la prochaine présidentielle de 2022. Si nous ne voulons pas que se rejoue en 2022 un scénario où Macron et Le Pen se disputeraient le premier tour, ce qui, il faut bien reconnaître, est aujourd'hui une hypothèse crédible, non pas souhaitable, mais crédible. Donc si nous voulons mettre en échec ce scénario, nous devons travailler, réfléchir et travailler dès maintenant à la question de l'alternative politique. La deuxième raison de poser cette question, quelle gauche reconstruire, c'est que la notion de gauche comme levier possible, comme un des leviers possibles de cette reconstruction politique, est discutée. Elle est discutée, elle est débattue, elle est critiquée. Elle est même récusée aujourd'hui par des forces qui combattent Macron et avec lesquelles nous ambitionnons potentiellement de construire des alternatives politiques. Donc nous ne pouvons pas nous rester sans réponse à cette question. Quelle réponse apportons-nous ou n'apportons-nous pas au besoin de reconstruire une gauche et laquelle ? Et dans la question que posée, les deux sont importants à reconstruire et quelle gauche ? Alors c'est évident pour moi, en tout cas, que notre projet politique ne se résume pas, loin sans faux, à cette notion de gauche. Notre horizon politique n'est pas la reconstruction de la gauche. Notre horizon politique est plus ample, plus vaste que ça. Je ne développe pas, mais il s'agit de dépasser le capitalisme, question de dépasser le système capitaliste, question qui se pose concrètement dans la société de manière de plus en plus forte. On le voit avec les combats écologiques, mais pas seulement. Les combats sociaux ont été évoqués dans le discours de la question de la paix, dans le discours de Fabien ce matin. On veut donc dépasser le système vers une nouvelle société. Et nous voulons accomplir ce dépassement par un chemin de lutte permanente qui met en mouvement des majorités d'idées, des majorités d'actions, des majorités populaires, des majorités capables de conquérir les pouvoirs susceptibles de transformer la société. Donc notre projet politique, qui est l'un et l'autre, nous oblige à nous poser sans cesse la question des objectifs que nous donnons à nos combats et des forces que nous entendons mettre en mouvement pour parvenir à atteindre ces objectifs. Nos objectifs, nous l'épuisons dans notre programme, mais pas seulement. Nous l'épuisons dans les aspirations populaires telles qu'elles s'expriment à un moment donné, qu'elles surgissent dans la société et que nous n'avons pas forcément programmées ou écrites dans tout ce que nous avons dit. Nous l'épuisons dans l'analyse des contradictions de la société qui fait surgir des problèmes nouveaux auxquels nous devons répondre et qui peuvent conduire et générer des luttes d'une ampleur inédite capables de changer les rapports de force et de changer la société. Et les forces que nous voulons mettre en mouvement, à chaque fois, nous nous posons la question, en fonction de ces objectifs, de qui sont celles et ceux qui ont intérêt à ces changements, à ces solutions nouvelles, et nous nous donnons l'ambition, qui peuvent porter avec nous ces objectifs et nous donnons l'ambition de les rassembler, de les mettre en mouvement. Et dans bien des cas, aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur de la crise et du caractère extrêmement concentré et confisqué du pouvoir dans le système capitaliste mondialisé, c'est l'immense majorité du peuple qui est concernée par les ambitions de changement que nous portons. Et je pourrais reprendre les exemples que j'ai pris tout au début, mais les retraites, les services publics, les hôpitaux, le CETA et les Mercosur, nous ne nous adressons pas, quand nous menons ces combats, à une partie identifiée politiquement, se reconnaissant dans la gauche du peuple, en délaissant les autres. Nous portons ça comme un objectif commun, potentiellement commun à la très grande majorité du peuple. Donc si on restait là, on pourrait se dire, voilà, il faut avoir une stratégie de rassemblement du peuple et la gauche, là-dedans, finalement, ça n'est pas très important. Et d'ailleurs, il est devenu assez commun de dire, y compris dans la gauche, et je crois aussi dans une partie, parfois, de dire que cette notion, finalement, elle est dépassée pour incarner l'ambition de rassemblement qu'elle annonce. Elle est trop étroite, elle a vieilli, elle est dépassée. Alors, qu'en est-il de cette question ? Je crois qu'il faut se dire plusieurs choses sur ça. D'une part, la gauche est une idée profonde, un système de valeurs. La gauche, c'est une histoire qui marque profondément notre pays. C'est un repère politique pour des millions de gens. C'est une idée, un système, un repère politique qui est attaché à des moments fondateurs du combat progressiste en France. Le Front populaire, évidemment. Mais la période du programme commun, de la montée en puissance de la gauche et de sa victoire en 1981, c'est tout récemment encore, et notamment à notre initiative, la construction du Front gauche, qui a soulevé un espoir chez beaucoup de gens de voir surgir sur la scène politique une gauche nouvelle, débarrassés du ralliement au libéralisme. Donc c'est un repère fort. Et d'ailleurs, dans les enquêtes d'opinion, dans toutes les enquêtes d'opinion qui continuent d'être publiées, il y a 30% de gens qui... 25 à 30% de gens qui continuent de se référer de manière forte à la gauche, qui disent être de gauche. Et 50% dans une enquête dont il était question hier au campus des élus, plus de 50% qui pensent que la gauche et la droite, ce n'est pas la même chose. Il y en a donc 50% qui pensent que c'est peut-être la même chose. Mais je vais y venir après. Mais ça fait quand même beaucoup, parce que quand on se dit, là, on parle d'ADP, il faut réunir 4,6 millions de signatures. Nous ne nous adressons pas, comme je le dis, qu'il y a des gens de gauche, mais ça veut dire que dans les gens qui ont ça au cœur, dans les 15 millions, 20 millions de gens qui pensent, déclarent dans toutes les enquêtes d'opinion et de gauche, ça fait quand même un réservoir de rassemblement assez considérable. Donc ça, ça plaide en faveur, pour moi, de ne pas laisser tomber l'idée, bien au contraire. La deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que c'est évident que cette idée, elle est profondément en crise. Parce que le ralliement, pour prendre les 30 dernières années, le ralliement du PS au thèse libérale, qui a connu son paroxysme, je dirais, avec le quinquennat de Hollande, et notre affaiblissement, alors que ces deux forces, le PS et le PS, ont été l'ossature pendant le XXe siècle de la gauche, a profondément abîmé cette idée. Et on a vécu sur les 30 dernières années quand même, on l'oublie peut-être, mais trois expériences gouvernementales, 80-93, avec deux septennats différents, 80-93, 97-2002 et 2012-2017, où pour les gens, la gauche, une partie de la gauche, la gauche a été au pouvoir. Trois expériences gouvernementales qui ont été successivement toutes plus décevantes les unes que les autres et proprement catastrophiques pour la dernière d'entre elles. Donc c'est évident que l'idée s'est installée de manière assez profonde, chez des millions de gens, que la gauche et la droite, finalement, c'est la même chose. Donc il y a des gens qui pensent à ça, mais il y a aussi des gens, et des gens qui nous intéressent, qui se sont mis à penser et à penser profondément ça. Et on peut dire que, de manière concomitante, il y a donc eu une perte de confiance sérieuse dans la gauche, mais qui a été concomitante à une perte de confiance dans la politique. Les deux se nourrissant probablement l'un l'autre. La troisième remarque, donc c'est une idée, c'est un levier qui me paraît encore fort, mais qui est en crise. Et la troisième remarque que je veux faire là-dessus, c'est que c'est dans cette période, en même temps que s'affaiblissaient un certain nombre de choses, il y a une société nouvelle aussi qui s'est développée, des idées nouvelles, des mouvements sociaux nouveaux qui sont apparus, et qui, compte tenu de cette crise et de cette période troublée de la gauche, ont eu du mal à se reconnaître. Et tout en portant des idées et des valeurs, finalement, assez proches de ce que nous estimons, nous, être la gauche, ont eu du mal à se sentir représentés par ce système de valeurs et par les forces politiques qu'ils portaient. C'est vrai de l'écologie politique, même s'il y a un atelier qui a parlé de ça à partir d'une enquête assez sérieuse qui marche pour le climat en ce moment. L'immense majorité de ceux qui marchent pour le climat se disent contre le système capitaliste et se reconnaissent plutôt dans la gauche. Mais en même temps, on voit bien que politiquement, les choses ne se jouent pas comme ça. On ne peut pas dire que les nouvelles vagues féministes se reconnaissent aussi simplement que ça dans la gauche. C'est beaucoup plus compliqué, ça. Le salariat précarisé, le salariat industriel qui, lui, non seulement ne se reconnaît pas, mais s'est senti abandonné par la gauche parce que le déclin industriel, il est fortement marqué dans les périodes gouvernementales de la gauche. Et donc, il y a un rapport extrêmement dégradé dans le salariat industriel et notamment dans le salariat ouvrier à l'égard de la gauche. La nouvelle jeunesse populaire de nos quartiers qui a un rapport compliqué à la fois à la politique et à la gauche. Donc, il y a tout un tas de forces sociales en mouvement aujourd'hui qui se battent, qui ne se volent pas du système actuel et qui ont un rapport brouillé, compliqué, voire hostile ou indifférent. à la gauche et qui, pourtant, sont des forces qui, évidemment, avec lesquelles nous souhaitons construire les rapports de force futurs. Donc, je crois qu'on peut dire qu'il y a en même temps, dans le pays, un peuple de gauche, de gens qui continuent de se référer à ça, à la gauche, et puis un peuple, je dirais potentiellement de gauche, mais qui, lui, ne se sent pas aujourd'hui représenté par ce qu'a été la gauche jusque-là, ou en tout cas par l'idée qu'il s'en fait. Donc, je pense que nous devons traiter l'ensemble de ces dimensions pour être efficaces dans notre manière d'aborder les choses. Avant de terminer sur comment, moi, je vois quelle gauche reconstruire, je pense qu'il faut aussi regarder qui attaque, qui conteste et qui attaque la notion de gauche, qui essaye de la mettre en pièce. Bon, évidemment, Macron. Macron, qui est, lui, le symbole de la synthèse, lui qui a été élevé au sein du capitalisme financier, donc il est un pur produit, et au sein de la famille sociale-démocrate libérale. Il est né dans le sein de Hollande et de son entourage, politiquement. Donc, il exprime cette synthèse qui a conduit la gauche à la faillite du dernier quinquennat. Il la symbolise. Et il exprime ces forces puissantes qui pensent que le moment est venu de pousser l'avantage jusqu'à l'effacement de l'affrontement capital-travail. Et il le théorise. Et chez Macron, dans son idéologie, l'intérêt commun, c'est le libre-échange, c'est les premiers de cordée du système qui vont tirer les autres. Donc, chez Macron, ni affrontement capital-travail, ni droite-gauche, mais au contraire, ni droite-ni gauche qu'il a théorisé et essayé d'exprimer pour conduire à un affaiblissement durable de toute perspective de mise en cause du système capitaliste. Il y a donc un discours totalement opposé au nôtre qui combat cette notion de gauche pour, au fond, non pas seulement effacer le clivage, l'opposition droite-gauche, mais plus fondamentalement, effacer le clivage de classe, le clivage capital-travail. Et la deuxième raison qui le conduit à ça, lui, et beaucoup d'autres forces au plan international, parce que ça n'est pas un phénomène français, c'est la volonté de recomposer un paysage politique plus adapté à une phase plus autoritaire du capitalisme. Parce que le capitalisme mondialisé qui concentre extraordinairement les richesses et qui développe de manière exponentielle les inégalités, a de plus en plus de mal à générer l'adhésion populaire à ce système. Et ils ont besoin de construire un système politique qui leur permette de dépasser cette difficulté d'une opposition très large à leur système, d'une opposition potentielle très large à leur système. Donc les idées de compromis social, c'est des idées qui ont existé dans le développement du capitalisme et qui ont permis des avancées sociales, y compris dans l'affrontement de classes. Mais aujourd'hui, l'ambition du macronisme, c'est de réduire à la peau de chagrin cet espace-là au profit d'une gestion en vérité très autoritaire dans la société. Et le capital cherche une base politique élargie, c'est le projet d'En Marche, qui affaiblisse les partis et le système politique représentatif au profit de systèmes de gouvernement plus autoritaires. Et je le redis, ça n'est pas un modèle seulement français, mais on voit bien que les figures de Trump, de Boris Johnson, de Macron, de Bolsonaro, de Poutine, même si elles sont très différentes et politiquement portent des projets différents, sont toutes quand même des figures, j'ai envie de dire d'autocrates, des figures politiquement extrêmement en vérité, extrêmement autoritaires, c'est-à-dire qui comptent avancer sans obtenir en vérité le soutien majoritaire de leur société. Les extrêmes droites évidemment font partie des forces qui attaquent aussi considérablement cette notion de gauche parce qu'elles épousent ce modèle. En vérité, les uns et les autres se présentent comme les challengers, mais en fait tirent les sociétés dans le même sens. et on voit bien que le modèle à la fois autoritaire, nationaliste, populiste et xénophobe de Salvini n'est pas éloigné de choses qui sont elles-mêmes en train de se développer au sein même de la société française si nous n'arrivons pas à casser la compétition politique telle que Macron et Le Pen essayent de l'organiser. Et puis, donc ça, c'est, je dirais, nos adversaires. Mais il y a dans la gauche un débat et est née cette thèse du populisme de gauche. Donc l'idée de la fin de la gauche telle que nous l'avons connue, elle s'est aussi installée dans la gauche et elle s'est appuyée sur des idées qu'on ne peut pas rejeter d'un revers de main. La disqualification du PS le manque de représentation politique du sentiment de représentation politique de catégorie croissante de la gauche populaire et sociale ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire des mouvements nouveaux dans la société qui se sentaient plus représentés et qui aspiraient à la représentation politique et qui aspirent à la représentation politique et puis une troisième idée aussi qui a toujours existé dans la gauche le dépassement du parti communiste le parti communiste c'est une idée vieille utile au XXe siècle mais dépassée pour le siècle qui nous attend ça je dirais c'est des idées qu'on peut discuter la troisième vous savez la réponse qu'on y apporte collectivement mais je veux dire c'est des idées qui sont dans le débat de la gauche comment dépasser ça mais il y a une quatrième idée aussi qui elle me paraît beaucoup plus dangereuse qui est l'idée au fond que puisque le populisme séduit dans ces moments de crise politique il faut aussi savoir l'utiliser et plutôt que de chercher à regagner le terrain perdu sur la conscience de classe peut-être faut-il au moins un temps flirter avec les idées populistes non pas forcément les épouser mais travailler avec elles flirter avec ces idées et on voit par exemple que sur l'idée de disqualification de la représentation politique ces idées elles travaillent dans la gauche elles travaillent dans le mouvement populaire elles travaillent dans le mouvement syndical elles travaillent chez les gilets jaunes et elles peuvent offrir du coup des espaces à un Macron qui dit il faut supprimer un tiers des parlementaires pour renforcer des régimes politiques de plus en plus autoritaires donc je crois et on voit en Europe des choses qui sont nouvelles et disons étonnantes mais qu'il faut regarder le mouvement 5 étoiles qui a été présenté au début comme un mouvement en Italie naissant relevant de ça et qui va gérer avec Salvini et peut-être demain on ne sait pas après un retournement avec le parti démocrate de Renzi mais qui navigue pour le moins en eau trouble pour le moins donc je crois que cette pente là est une pente dangereuse qu'il ne faut pas emprunter mais une fois que j'ai dit ça je pense que le problème reste entier je pense que la gauche reste un levier puissant mais qu'il faut réinventer et reconstruire une gauche adaptée aux enjeux politiques du moment pour répondre à la question alors comment reconstruire la gauche moi j'ai mis des idées mais elles sont j'en ai conscience elles sont discutables je redis une chose je pense qu'il faut utiliser ce levier potentiel ce levier existant et potentiel que constitue la gauche dans les consciences mais pas comme le fin du fin de notre stratégie de rassemblement qui va bien au-delà de ça mais qui peut je crois nous aider à avancer et il faut je crois essayer de s'attacher à cinq traits de de cette gauche que nous voudrions reconstruire nous ambitionnerons de reconstruire évidemment nous voulons une gauche avec un projet de combat contre le système capitaliste parce que je ne développe pas mais on sait que c'est les urgences de l'heure on voit bien les blocages profonds du système capitaliste qui empêchent de penser les problèmes contemporains de l'écologie du développement social aujourd'hui nous sommes dans un système capitaliste qui n'offre plus de marge au progrès social mais qui n'envisage que la régression Sylvie Durand disait tout à l'heure à propos des retraites ou je ne sais plus si c'était l'autre camarade de la CGT qui était là dans la réforme de Levoy il n'y aura pas comme ils le disent les perdants et les gagnants il n'y aura que des perdants donc nous allons si nous les laissons faire vers une génération de perdants sociaux des générations de perdants sociaux il n'y a plus d'espace donc pour le progrès social il n'y a pas d'espace véritable pour la transformation écologique nécessaire qui sauvera la planète il faut donc que nous menions la bataille pour construire dans les consciences dans les luttes une gauche qui se donne des objectifs élevés mais réalistes parce que ce sont les questions de civilisation qui se posent aujourd'hui sur l'enjeu de réinventer le progrès social de la mutation écologique des deux comme étant un seul et même problème donc du changement du système productif du changement du système bancaire et financier et puis évidemment du système politique parce que je n'ai pas le temps de le développer mais je pense que la la présidentialisation excessive renforcée de la vie politique parce que je considère que même si nous sommes toujours dans la cinquième république je pense que le quinquennat nous a fait changer de régime un peu plus je pense que ce système devient un des obstacles au changement et que nous nous devons à la fois concourir dans la bataille présidentielle et combattre le système présidentiel si nous voulons y arriver donc une gauche de combat contre ça deuxièmement une gauche populaire une gauche populaire pour moi ça veut dire une gauche qui soit à l'écoute de la misère et des colères des angoisses populaires des espoirs populaires et je pense que contrairement à ce qu'on croit souvent les uns et les autres parce que nous nous cherchons à y être attentifs nous n'y sommes pas assez attentifs et j'en veux pour preuve même si c'est un peu à l'emporte-pièce ça doit nous interroger que les gilets jaunes la jeunesse et le climat la vague féministe MeToo ce qui s'en suit sont des surgissements politiques de la société qui nous surprennent ça veut donc dire qu'il y a des choses qui se passent en profondeur dans la société et que pour le moment nous n'écoutons pas ou nous n'entendons pas assez et quand ces surgissements existent notre capacité à être immédiatement dans la proximité à ces mouvements pour les comprendre pour les accompagner pour dialoguer avec eux doit être à mon sens beaucoup plus beaucoup plus forte mais il en va de même d'autres questions nous savons bien qu'il y a des colères très profondes dans la jeunesse de nos quartiers populaires que nous avons du mal à transformer en action politique commune avec notre projet et pourtant ce sont des gisements de mobilisation absolument indispensables donc une gauche populaire ça veut dire pour moi une gauche un parti communiste qui soit beaucoup mieux et beaucoup plus à l'écoute de ça une gauche citoyenne et une gauche d'innovation démocratique c'est évident qu'une des marques de la période c'est que les gens veulent être intervenants dans le champ politique et que ce potentiel d'intervention démocratique et politique est pour le moment sous-utilisé dans la construction politique nouvelle parce que les gens ne se reconnaissant pas dans le monde politique actuel dans l'offre politique actuelle et bien ils cherchent des voies de contournement parfois même contre la politique alors que tout ça pourrait produire plus et plus vite du changement donc nous avons à faire travailler ensemble des gens qui se reconnaissent dans la politique et des gens qui ne se reconnaissent pas pour parodier des gens qui croient à la politique et des gens qui ne croient pas à la politique nous devons faire travailler ces gens ensemble et je pense que la question démocratique est pour ça déterminante et pas seulement comme horizon de transformation mais comme pratique politique je pense que nous ne pourrons pas construire la gauche nouvelle que nous devons construire si nous ne pratiquons pas différemment avec une implication démocratique des forces populaires et des citoyennes immédiate opératives à laquelle nous donnons nous du pouvoir et pas seulement à laquelle nous demandons du soutien mais à laquelle nous donnons du pouvoir dans les constructions politiques ensuite je pense qu'il faut que la gauche que nous construisions soit une gauche unitaire et pluraliste l'état des lieux il faut se le dire est très compliqué les forces sont toutes affaiblies bien qu'il y ait le potentiel dont j'ai parlé les forces politiques sont affaiblies les forces qui surgissent ont du mal à construire dans la politique on le voit avec les gilets jaunes je crois que nous nous devons être une force qui fait travailler ces forces ensemble y compris j'ai envie de dire quand elles ne le souhaitent pas qui les appelle et qui les et qui crée les conditions du travail commun de ces forces et nous devons être une force unitaire sans exclusive et or aujourd'hui les forces de gauche que nous devrions réussir à mettre en mouvement très souvent s'auto-excluent le PS dit en ce moment les municipales il faut faire l'union partout mais pas avec cela France insoumise ça dépend des endroits mais a aussi des discours d'exclusion or dans l'état où nous nous trouvons tous les uns et les autres je pense que ces voies là sont des voies sans issue il faut donc je pense mener un travail unitaire incessant le mener en gardant notre autonomie d'action et d'initiative et en donnant à chacun des uns et des autres son autonomie d'action et je pense que les modèles politiques que nous avons inventé les modèles de coopération politique les modèles unitaires que nous avons inventé doivent être des modèles qui doivent chercher l'unité et la confrontation politique mieux que nous n'avons su le faire jusqu'ici parce que cette gauche elle est en difficulté elle est extrêmement diverse elle ne s'unira pas spontanément il ne suffira pas d'incantation à l'unité pour y parvenir il faut donc créer des chemins concrets qui acceptent ces différences qui n'excommuniquent pas et qui permettent le dialogue et la construction politique et je pense que cette phase est appelée à durer un peu et si nous n'acceptons pas les vraies données du problème mais que nous nous rêvons de construction politique inaccessible nous risquons de faire perdurer cette période d'impuissance politique malgré l'effervescence sociale qui va probablement se développer et enfin je voudrais dire que pour moi cette gauche que nous devons reconstruire elle doit être internationaliste parce que les problèmes s'opposent à cette échelle là et parce que c'est un niveau de l'action quand je dis international c'est européen mondial c'est un niveau de l'action dont nous ne pouvons plus nous passer et là aussi nous avons beaucoup à produire parce que l'état du rapport de force et des constructions politiques à ces échelles là est problématique et que y compris dans de nombreux pays les forces de gauche existantes ont besoin de ces constructions internationalistes pour faire face aux énormes défis politiques qui sont les leurs je développe pas j'animerai un débat un atelier là dessus demain mais à l'échelle européenne il y aurait beaucoup à dire mais évidemment à l'échelle internationale on voit bien que face au G7 les constructions que nous avons à conduire elles doivent évidemment dépasser le seul cadre national mais nous avons à travailler avec les forces brésiliennes de la nouvelle gauche américaine et beaucoup d'autres forces pour construire des rapports de force à une toute autre échelle donc c'est aussi une ambition je crois que nous devons développer donc je pense que c'est en ayant un regard lucide sur l'état de la gauche dans ces directions que nous devrions essayer d'avancer mais je le dis je dis ça tout ce que je dis est discutable et on peut voir les choses autrement j'espère qu'on va en parler et je pense que c'est intéressant et je vais passer la parole à Jérémy et à Karina ou Karina et Jérémy dans l'ordre qui vont décider tous les deux de porter un regard aussi sur des enjeux concrets qui sont devant nous notamment dans les échéances municipales à venir où les contradictions que je viens d'évoquer nous allons les vivre tous en direct et il va falloir essayer de les dépasser dans des constructions nouvelles il y a une expérience qui se construit ici à Marseille dont Jérémy nous parlera qui peut être intéressante à regarder et puis Karina qui a un regard aussi sur avec tous les contacts qu'elle a avec tous nos élus un regard aussi qui je crois peut être intéressant sur cette question donc je leur passe la parole merci 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 je vais essayer de ne pas être trop longue vous m'entendez ? oui je vais essayer de ne pas être trop longue pour laisser la place au débat peut-être une réaction un avis un peu personnel finalement dans ce débat on est quand même dans un paradoxe assez dingue c'est que il n'y a jamais eu autant de milliers de gens qui mériteraient dans ce pays d'avoir de voir triompher les valeurs de gauche et puis évidemment des politiques publiques qui répondent à leurs attentes et en même temps on est dans une crise politique qu'on n'a jamais vue quoi et je crois en tout cas c'est un avis très personnel c'est que pour reconstruire quelque chose on peut avoir plein de débats sur comment on peut reconstruire la gauche mais peut-être que dans la première construction il faut qu'on s'interroge est-ce qu'on est est-ce qu'on s'est suffisamment intéressé à la manière dont on traite la question de la crise de la politique on a des milliers de gens aujourd'hui qui ont le coeur à gauche qui ne vont plus voter qui ne sont plus inscrits qui pensent que la gauche elle est fracassée qui regardent la vie passée parce qu'ils ne se retrouvent plus en fait vous voyez ils vivent des vies catastrophiques ils ont le sentiment que les valeurs de gauche on les a confisquées on leur a confisqué parce qu'ils ont ils ont plein de valeurs ils ont plein de choses et Pierre a eu raison de rappeler on a une particularité française c'est que les valeurs de gauche elles sont ancrées dans des choses qu'on a construites par notre expérience les militants que nous sommes les élus les villes qu'on a dirigées l'histoire des communistes avec d'autres et finalement je pense que on a une vraie question de fond c'est que ça fait je suis un peu excusez-moi je suis toujours cash dans ce que je dis mais ça fait ça fait 20 ans et encore je suis gentille que d'élection en élection indépendamment que la gauche a perdu plein de choses elle a eu plein de pouvoir enfin je parle pas que des communistes je parle en général dans l'histoire mais ça fait allez 20 ans et que nous avons un taux d'abstention raccord vous savez qu'on oublie mais vous savez aux dernières régionales et puis aux dernières élections il y a deux choses qu'on oublie souvent parce que c'est comme ça aux dernières élections régionales il y a 32 000 communes où le Front National est arrivé en tête aux dernières élections présidentielles et ça fait 10 ans que ça dure on n'a pas fait attention d'année en année le taux de participation alors on s'est félicité là aux dernières que c'était vachement mieux que ce qu'on pensait aux enpeines mais ça fait 10, 15 ans que nous avons un problème sur ce rapport des gens à la politique et je pense qu'avant toute idée de reconstruction nous on a un sujet c'est que si on ne s'attaque pas à ce rapport des individus avec la politique je pense que c'est on aura du mal évidemment à redébattre seulement de la question de la reconstruction de la gauche j'insiste là dessus parce que on a les élections municipales qui vont arriver et que finalement dans les débats qui nous sont posés Pierre l'a rappelé on parle nous beaucoup les communistes il faut reconstruire la gauche etc mais on a un problème les gens ils n'entendent plus des implantations parfois ils ont beaucoup de reproches vis-à-vis de nous aussi parce que quelque part il faut quand même se le dire si on en est dans cette situation les gens ils considèrent qu'on est aussi responsable nous parce que quand les valeurs se sont déplacées on avait hier je ne sais pas si certains ont peut-être participé l'étude intéressante d'Arris Interactive mais ce qu'il y avait dans son dessin il avait mis voilà ce que sont les valeurs de droite d'un côté voilà ce que sont les valeurs de gauche et puis il y avait tout un truc un peu bleu ciel qui parlait de démocratie de progrès social etc et finalement elles étaient passées dans le camp à droite la question qu'il faut qu'on se pose c'est que pourquoi ces valeurs qui ont été l'identité de ce que nous avons porté et qui finalement caractérisent de la reconstruction de la gauche sont passées de ce côté là ça c'est la première question donc la deuxième c'est comment on les fait basculer dans l'autre mais c'est surtout la manière dont les gens le vivent qui est aussi extrêmement important c'est que tous ceux qui ont ce cœur de progrès parce qu'ils sont massivement les plus nombreux en vrai ils ne nous regardent plus enfin nous puis d'autres ils considèrent qu'on est plus efficace et qu'on n'y croit pas je dis ça parce que dans le débat des prochaines échéances c'est aussi ça qui va jouer c'est-à-dire qu'en fait est-ce que les élections prochaines vont être vont montrer dans les actes parce que la reconstruction elle n'est pas que dans l'incantation je disais parce que les gens demandent du courage politique enfin tout ce qu'a dit Pierre est extrêmement important une gauche de combat etc. dans les élections prochaines qui vont être posées moi je pense qu'il y a un sujet si on veut demain que la gauche dans sa diversité et puis évidemment on parle aussi de la gestion des villes qu'on veut garder de celles qu'on veut conquérir c'est cette capacité à pouvoir montrer que première chose évidemment nous serons capables de s'attaquer à cette crise de la politique parce qu'il n'y a rien de pire l'abstention nous pose des problèmes locaux mais c'est surtout qu'elle nous pose un problème fondamentalement enfin démocratique c'est-à-dire qu'aujourd'hui le droit d'exercer sa citoyenneté elle passe vous vous rendez compte par le fait qu'aujourd'hui les gens se taisent ne vont plus voter et que finalement aujourd'hui si on ne s'attaque pas à ça Macron il a de beaux jours devant lui y compris on aura un tête à tête entre le Front National et lui et je pense qu'un des sujets qui est posé la première question c'est vers qui nous allons nous tourner à ces enjeux prochains pour que si nous voulons reconstruire la gauche nous le faisons évidemment à partir d'un débat citoyen qu'il faut mettre sur la table avec eux et surtout que nous soyons capables de renouer ce lien entre la politique et les gens parce qu'il ne suffira pas excusez-moi d'annoncer des accords ou de l'union pour les gens ils veulent évidemment cette reconstruction pour eux-mêmes pour réidentifier la politique comme un élément étant possible d'actes concrets qui vont changer leur vie construire des politiques publiques de gauche et en fait on a un truc assez dingue c'est qu'on a cet espace aujourd'hui de gens qui attendent ça qui nous interpellent parce qu'ils interpellent toute la gauche et en même temps un défi politique immense c'est de renouer ce lien et Pierre citait ces mouvements que sont la jeunesse les gilets jaunes etc mais ce qu'il y avait d'extrêmement intéressant c'est que ces centaines de jeunes de gens ils parlaient de ça en fait tous les jours ils parlaient de ça dans les mouvements et la question c'est que qu'est-ce qu'on va le mettre dans leurs mains pour être capable de reconstruire ce lien qui va évidemment qui est important la deuxième idée c'est qu'il y a un débat de valeur évidemment quand on écoute ce que disent les abstentionnistes ou ceux qui ne votent pas ils nous disent aussi à nous nous les communistes et nous la gauche nous qui sommes des gens de progrès mais vous nous avez lâché parce que vous avez quelque part abandonné parfois le terrain de ce combat de valeur et nous il faut que ça nous interroge dans la campagne qu'on va mener sur la construction des programmes d'action municipale sur la manière dont il faut qu'on parle de ça qu'est-ce qu'on va mettre dedans qui va nous permettre de redire aux gens mais ça vaut le coup d'y croire ça vaut le coup de voter pour vous ça vaut le coup de penser que demain dans ce pays il peut y avoir une autre alternative que celle qu'on nous propose dernière chose que je voulais dire qui est extrêmement importante c'est que c'est dans la démonstration des actes que le sujet il est posé on peut on peut et je voudrais dire un mot sur l'enjeu qui est posé au municipal avec la force que sont et l'expérience que sont nos villes communistes si on faisait la même étude qu'on a montré hier nationale ce que disait Pierre elle serait tout à fait différente dans les villes dont on a la gestion des gestions de progrès parce que ce qui identifie ça c'est justement la capacité de mettre en oeuvre et en acte ces valeurs dans des politiques de transformation sociale de transformation de la vie de politique publique etc et un des sujets à mon avis qui est extrêmement important et je vais terminer à discuter c'est qu'il faut qu'on crée les conditions entre cette articulation finalement entre ce qu'on va avoir besoin d'innover en matière de pratique politique avec les habitants et d'en faire un débat plus public et en même temps de l'acte parce que les gens attendent que nous soyons ce que nous soyons dans la vie ce que les gens ont dans le cœur et dans leur cœur ils ont un certain nombre de valeurs qu'ils considèrent aujourd'hui existées et dans lesquelles ils ne sont plus ils ne se sentent plus représentés et nous notre originalité c'est de pouvoir porter des politiques publiques où nous pouvons articuler à la fois cette démonstration que ce qu'ils ont dans le cœur existe et de mettre dans la vie évidemment des politiques publiques qui répondent et d'être capables de le montrer dans les actes et je crois qu'on a peut-être dans les mois qui viennent à analyser évidemment tous les résultats électoraux ville par ville de ce qui s'est passé aux dernières élections et peut-être d'avoir une attention extrêmement particulière à tous ceux qu'on ne voit plus à tous ceux qui ne parlent plus à tous ceux qui ne votent plus parce que la réserve de cette reconstruction à gauche elle existe aussi dans tout cela qui aujourd'hui évidemment ne trouve pas réponse ni dans les partis ni chez nous ni en pensant que la gauche finalement n'est plus capable de répondre à ça j'ai essayé de tenir le délai Jérémy des 10 minutes Merci Léo je compte sur toi pour me dire si je suis tu peux compter sur vous si je sais qui compte sur toi là-dessus Merci à Pierre d'avoir proposé tout d'abord ce débat à Guillaume et aux organisateurs de l'université d'été c'est toujours important d'avoir des échanges et des débats sur les thématiques qui sont des thématiques plus que d'actualité je dirais et de pouvoir aussi au-delà de l'analyse que nous pouvons avoir les uns les autres avoir un débat un échange pour avoir aussi se nourrir les uns les autres sur la manière dont nous voyons les choses je commençais par dire que la première question qui se pose dans ce débat quelle gauche faut construire c'est est-ce qu'il existe dans ce pays une majorité de françaises et de français qui ont vocation à ce que la gauche soit majoritaire et qu'elle réussisse lorsqu'elle est aux affaires moi je suis intimement convaincu que lorsqu'on voit la nature à la fois du salariat de la jeunesse des retraités dans ce pays il existe une majorité de français qui ont intérêt à ce que la gauche réussisse arrive à la faire et réussisse dans ce pays une fois que je dis ça on n'a pas réglé le problème la question c'est comment ces hommes et ces femmes attirent la conscience que leur intérêt est un intérêt de transformation sociale politique profonde dans ce pays et c'est parfois là au-dessus que nous péchons nous péchons ça a été dit avant moi par Pierre par Karina parce que une petite raison mais aussi parce que la gauche a aussi été aux affaires notamment au plus haut niveau de l'état et qu'elle a malheureusement souvent essuie Pierre tu parlais tout à l'heure de l'industrie notamment c'est quelque chose qui est extrêmement prégnant notamment dans le milieu où on a un sentiment d'un ador profond et réel disons-le des politiques mises en oeuvre par les différents gouvernements de gauche et pour le coup ça crée soit de la désespérance soit de la colère qui se transforme soit dans des votes pour d'autres organisations forces politiques extérieures à la gauche soit dans l'abstention et ça a été dit bien évidemment et aujourd'hui dans le pays nous voyons en tout cas nous sur le département sur Marseille également qu'en fonction des scrutins du taux de participation on a malgré tout sur des communes populaires une abstention qui est massivement issue des courants historiquement de gauche et qu'on en vient à passer quand on réfléchit aux élections on y réfléchit comme ailleurs on suppose que la participation massive des quartiers populaires tu l'évoquais mais aussi des salariés etc. sur un facteur déterminant sur la prise d'un certain nombre de communes ou pas de communes et donc la question qui nous est posée aujourd'hui c'est comment nous arrivons à nous adresser à toutes ces hommes à toutes ces femmes qui ont parfois été déçues qui ont parfois aussi pas une conscience que leur intérêt individuel et leur intérêt collectif passe justement par des politiques de progrès social et c'est tout l'enjeu qui est devant nous je vais vous raconter une petite anecdote rassurez-vous mais qui en dit long peut-être sur la conscience que peuvent avoir les uns et les autres de la gauche dans son ensemble mais aussi du parti communiste français j'étais avant d'être secrétaire fédérale d'assistance sociale et je donnais de temps en temps des cours à l'école d'assistance sociale et je donnais des cours sur essentiellement le droit du travail le salariat etc. il arrivait parfois de dévier sur des sujets un peu plus politiques je le conseille et j'ai un jour une étudiante une vingtaine d'années plutôt de gauche en tout cas dans les valeurs qu'elle transmet qui m'interpelle sur le parti communiste français qui me dit mais monsieur Bacchi donc si je comprends bien le parti communiste français est un parti conservateur alors bon stupeur pour moi je me suis dit merde j'ai loupé mon cours personne n'a rien compris et elle disait pas ça mis pour me taquiner et elle disait ça j'allais dire avec une conviction profonde et donc je lui demande de développer pourquoi considères-tu qu'en réalité le parti communiste français mais la gauche plus généralement sont plutôt des organisations une organisation conservatrice et elle me dit ben c'est simple elle me dit en a une vingtaine d'années elle me dit CPE on était contre retraite on était contre et puis et donc en gros on défend l'existant donc c'est du conservatisme et ça interpelle ça interpelle profondément c'est une petite anecdote ça veut pas dire que l'immense majorité des françaises et des français ont cette appréciation là des forces de gauche mais encore une fois je pense qu'elle a toujours voté à gauche depuis les deux ans qu'elle a eu mais on a été en capacité nous le parti communiste français mais la gauche dans son monde sable à susciter l'espoir dans la transformation de la société et Pierre tu le disais très justement aussi il s'agit aujourd'hui de dépasser aussi les batailles défensives et comment on arrive à réintroduire l'idée que nous sommes pour le parti communiste en tout cas une organisation émotionnaire qui a une vocation à transformer le réel et c'est là tout l'enjeu aussi alors il s'agit pas uniquement d'être dans la perspective et d'un idée du grand soir et d'un moment qui chante et en même temps la défense du statu quo n'est plus satisfaisante dans une société où le statu quo produit 9 millions de pauvres 7 millions de travailleurs pauvres 7 millions de chômeurs ou de prétières bon et donc la question de la transformation du réel elle se pose en grand c'est là que parfois les problèmes peuvent commencer entre les appréciations des uns et des autres mais en même temps cette question elle mérite à mon avis d'être posée de manière assez courte alors là aussi on a et Pierre tu le disais une histoire au mouvement de gauche je pense notamment au mouvement populaire des grands moments d'unité de la gauche dans son ensemble avec des appréciations différentes en fonction des périodes la réalité aujourd'hui fait que les organisations politiques qui composent la gauche ne sont plus malheureusement les temps ont changé les organisations de masse en tout cas à la même hauteur que ce qu'elles étaient il y a 60 70 ans en arrière et donc la question on ne peut plus se poser simplement en disant si on scelle un accord avec un panel d'organisation politique on aura réglé le problème de la reconstruction de la gauche je crois qu'il faut aller bien au-delà y compris sur la question de conscience des françaises des français et donc ça nous a amené nous sur le département Pierre-Mévitelfer donc je vais le faire à réfléchir à les choses je ne sais pas si on a raison ou si on a tort à l'avenir on nous le dira mais il y a déjà quelques années à considérer que dans le peuple du Gorodanier il y avait un certain nombre de personnes issues de la gauche parfois même des militantes souvent pas forcément écartées dans des organisations politiques mais qui étaient dans des mouvements associatifs qui étaient aussi qui militaient dans des organisations syndicales dans des organisations politiques etc. et nous avons il y a 4 ans cela sous l'inclusion notamment de l'UD CGT13 travailler ce qu'on appelait un processus départemental avec la réunion mensuelle de 18 organisations où ça allait des mouvements mutualistes aux organisations syndicales étudiantes aux organisations politiques aux associations au mouvement de la paix entre autres pour pouvoir travailler ensemble le front politique syndical et associatif sur des revendications communes qui sont en réalité l'ADN de ce qu'est la gauche et de ce que sont les valeurs de gauche je dis ça pourquoi parce que ça a été dit à un moment mais j'y reviens rapidement la question de la gauche elle se pose en termes de valeurs portées par la gauche et c'est le socle global on ne peut pas être de gauche à la carte sur la question par exemple de la laïcité je vais être de gauche mais sur la question des migrants finalement je ne vais pas l'être etc ce qui me permet de dire au passage que l'an dernier à la même période certains en Europe et certains ont eu une bref temptation peut-être dans tous les pays ont développé l'idée d'une gauche anti-migrant rappelez-vous deux notions une bonne et je dis ça pourquoi ? parce qu'on a vu aussi et à ce moment-là c'était Eliane Grossa qui a réagi assez vivement sur cette notion-là et il a bien fait que la réaction forte du Parti commune français sur cette question-là a permis d'éviter à mon sens une hémorragie à d'autres personnalités ou organisations se réclamant de gauche en France à épouser ces thèses de gauche anti-migrant et je considère que le Parti commune français aujourd'hui est un repère pour des millions de femmes dans ce pays sur la manière dont nous tenons de faire sur les valeurs de la gauche rapidement je terminerai là-dessus sur la question des municipales de Marseille parce que là aussi Marseille est une grande ville la deuxième ville de France que nous avons eu 25 années de gestion de la droite de Jean-Claude Godet dans cette commune et nous considérons que le bilan évidemment n'y est pas pour les Marseilles en matière d'emploi en matière de logement en matière d'éducation sur un certain nombre de villes et qu'il est temps dans cette ville de pouvoir porter collectivement l'ambition d'une conquête de cette ville sur des bases de progrès et de transformation sociale les événements dramatiques qui ont eu lieu à Marseille le 5 novembre dernier avec l'effondrement d'un humeur et tout ce qui s'essuie puisque ce drame là il se poursuit quotidiennement avec les délogés chaque mois de multiples quartiers de Marseille et les difficultés qu'ils continuent à rencontrer au quotidien on fait prendre conscience à un certain nombre de Marseille de Marseille que l'union de l'ensemble de ces forces de progrès qu'elles soient politiques associatives citoyennes devaient se faire même si c'est pas évident pour pouvoir justement porter l'ambition d'une victoire à l'échelle de la ville mais aussi d'une transformation profonde dans la gestion municipale et après de longs mois nous avons initié un appel de la fédération des bourgerons appelant l'ensemble des organisations politiques citoyennes à discuter échanger nous avons rencontré avec mes camarades avec Jean-Marc Ocolat que je vois ici qui était désigné notamment porte-parole des communistes à Marseille l'ensemble des forces politiques des forces citoyennes des forces associatives pour pouvoir justement porter cette ambition si bien qu'avec eux qui se sont organisées notamment toutes les forces citoyennes qui sur Marseille existent et ont une réalité militante et une activité militante plutôt intéressante nous avons réussi à converger et vous l'avez peut-être vu au courant de l'été au mois de juillet nous avons réussi à converger pour proposer un appel commun en disant que l'ambition que nous portons c'était une victoire de la vie pour pouvoir transformer le quotidien des Marseillais et des Marseillais et on retrouve dans cet appel l'ensemble des forces politiques des représentants de LB de la France et de la France comme les Français l'UPS et un certain nombre d'organisations associatives syndicales avec cette idée finalement que face à l'urgence nous serions obligés de réussir je dis ça pourquoi et je terminerai puisque Léo me fait les gros yeux par là je disais à mes camarades Marseillais nous avons au moment de la présidentielle en 2017 vécu le syndrome de François Fillon vous savez ce candidat qui devait tout gagner c'était qui d'avance et puis patatras avec les affaires et puis François Fillon ne gagne pas avec son présidentiel or c'est quand même Emmanuel Macron qui gagne la présidence et que le compte il n'y est pas clairement si il y en a parmi vous qui avait fait espoir moi j'en avais pas mais en tout cas c'est un avis qui doit être profondément déçu et il ne s'agirait pas que sur une commune comme Marseille où là aussi la droite devait gagner au lame l'ensemble de la ville etc une droite prise dans ses affaires et dans la mauvaise gestion une droite qui puisse refaire la cerise parce que nous force de progrès nous serions incapables de nous entendre de porter un projet politique capable de répondre aux exigences des marseillais et des marseillais en tout cas c'est ce à quoi nous travaillons et nous travaillons je le dis et c'est vraiment ma dernière phrase à l'élargissement de cette stratégie-là à l'échelle départementale je le dis parce que sinon Léon m'enveuillera mais c'est quelque chose qui a été aussi initié sur Aix-en-Provence qui est le deuxième début du département et qui sont en train de travailler que nous sommes en train de travailler sur un certain nombre de communes du département parce qu'il s'agit là aussi d'avoir une cohérence départementale sur un département où vous avez 80% des communes du département qui appartiennent à une métropole et que là aussi il y a des enjeux qui se jouent qui dépassent allègrement finalement les enjeux simplement municipaux mais surtout à l'échelle de tout le territoire évidemment j'espère que nous arriverons et que nous saurons réussir si nous arriverons à récupérer la mairie mais je crois en mes camarades je vous remercie je vous remercie merci les principales propositions du parti occident qui nous font l'amitié d'être parmi nous alors voyons que je vous remercie je vais essayer de faire trop mais je voulais revenir sur l'intervention de Pierre Laurent je pense que la frontière entre la social-démocratie et puis la gauche populiste elle est quand même assez ténue et je me demande s'il y a un espace politique vraiment concret pour faire avenir une gauche une gauche qui soit de gauche et donc voilà j'aimerais rappeler que oui les expériences de victoire de la gauche qui ont été quand même baliées par des populistes et des fascistes donc c'est le cas avec le gouvernement cool donc avec le pétinisme et le pouvoir éteint c'est le cas avec je dirais je serais le jeu Jean-Luc Le Pen au second tour et donc et je classe François Vitterrand comme un peu premier populiste de gauche donc je pense qu'il est arrivé à faire une synthèse de la nécessaire popularité des dirigeants politiques et puis leur ancrage à gauche voilà moi je ne crois pas surtout se la gêner dans le sens où on ne va pas on ne va pas se dire constamment voilà il y a un déficit d'adhésion de valeur de gauche comment ressusciter l'envie de voter à gauche comment ressusciter l'envie de voter communiste je pense qu'il faut se dire plutôt qu'on dépasse ce qui vient de décider maintenant les idées elles sont là la transformation du règne Jean-Cranquien mais je pense qu'on va passer à l'étape supérieure c'est à dire la représentativité de la classe dirigeante et son exemplarité alors je ne veux pas faire la parole mais il y a quand même le problème de ressemblance entre les dirigeants politiques et les dirigeants sociaux et la société française et si on n'arrive pas à faire venir les minorités féministes les minorités raciales les minorités ouvrières les minorités toutes sortes de minorités aux responsabilités moi je pense qu'on n'arrive pas toujours pas à combler le déficit d'adhésion de la gauche merci les minorités je suis militante à l'exemple vous me pardonnerez une intervention un peu polémique vis-à-vis de ce qui vient de dire j'ai mis des polémiques mais c'est pas méchant je veux dire ce qui se passe à Marseille ce que j'en sais mais j'en sais un peu c'est extrêmement intéressant et important mais ce qui me semble intéressant c'est ce que tu as dit bien sûr mais pas seulement parce que je le dis comme ça on te cache ce que tu dis ça laisse quand même complètement de côté justement la question de notre prise politique dans les quartiers populaires dans les couches défavorisées etc par contre ce qui se passe à Marseille et à quoi nous contribuons moi c'est pas du tout c'est par exemple la façon dont Jean-Marc Ocola qui n'est pas seulement le porte-parole des communistes mais qui est un élu de le ministère la façon dont il organise une résistance et une victoire populaire sur la question du PPP des écoles la façon dont nous sommes présents effectivement le seul comment qu'on suit parce que là je crois que c'est ça qu'il faut que nous travaillions c'est effectivement une question de pratiques politiques et les pratiques politiques c'est pas un monde et pour faire ce que Jean-Marc a fait il fallait aussi passer de temps d'entendre sur un certain nombre de cet carisme ou de vieilles défiances etc. et faire confiance aussi au mouvement au mouvement populaire au mouvement des jeunes etc. or ces questions pour Marseille ce qu'ils font c'est que les abstentionnistes votent comment c'est ce que Karine a dit moi je suis très très sensible à ça comment fait-on pour nous adresser à ces couches enfin à ces je ne sais pas on va se dire couches et de terre je ne sais pas comment fait-on nous pour nous adresser à eux d'une manière telle qu'ils nous vivent comme des comme des camarades comme des comme des compagnons de lutte et pas seulement comme des gens qui arrivent avec des compositions etc. et je profite de cette intervention pour dire que oui pour dire que avoir des élus même dans la minorité parce que Jean-Marc a été dans d'autres majorités mais avoir des élus c'est quand même le sacré point d'appui et donc je dois faire attention à ne pas en perdre et pas laisser montrer que le père dont les élus ça peut continuer à l'exemple on a d'autres types de problèmes mais il y aura aussi des questions sur le ressort allez je me dépêche encore deux questions et après malheureusement je vais faire des frustrations parce qu'il faut qu'on tient l'horaire et qu'un débat sur le fait elle est venu merci moi je suis très vital je pense qu'effectivement il y a une autre je ne veux pas qu'il ne faut pas qu'il faut mais je pense qu'en parallèle même présent il va falloir quand même qu'on repense pour garder des logiques un peu plus fortement que ce qu'on dit on s'est fait déposséder d'un certain nombre de choses on ne s'en va contre je veux dire c'est quoi ou pas clairement ils ont mis en place à ce qu'ils appellent les fabriques c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre d'oublier du travail et fabrique c'est quoi maintenant c'est quelque chose qui sera donné de l'argent à des projets associatifs il n'y a plus personne on ne peut plus on s'est fait piquer un mot c'est le fait que je me rende à Bruxelles et je me rende un marin le chiffre qui s'appelle la maison du peuple c'est le fait que Nicolas Sarkozy a son discours à la vulgarité et je pense que c'est un guerre idéologique qu'on est en train de perdre et qui fait que quand on essaie de se positionner dans le génie politique on a du mal à faire c'est quand Génération et donc son candidat présentent un projet présidentiel qui est le seul pour le coup à se présenter à au-delà de 50 ans c'est à dire qu'il imagine un avenir extrêmement lointain et bien la société dans laquelle il exprime c'est à dire l'ensemble du cadre médiatique l'ensemble du cadre politique qui le ramène à ce que son projet soit évoqué sur un angle plus rapide c'est à dire qu'est-ce que vous allez faire en deux ans en trois ans en cinq ans et il y aura encore son projet initial et donc si on redéfinit par un cadre idéologique vraiment profond et qu'on se revoit d'une utopie qui dépasse simplement ce qu'on essaie de décider aujourd'hui on ne pourra plus à terme positionner nos valeurs oui moi je voulais réagir à plusieurs interventions je pense qu'en fait on a une difficulté c'est qu'en fait comment la droite est extrêmement droite on a investi au terrain des valeurs et il mène à la bataille culturelle que nous on n'arrive plus à mener comme on a pu le faire à un moment de l'histoire je pense au sens grand-cien en fait le Canada il a raison on se fait voler les mots et donc les français identifient les valeurs de gauche à travers l'égalité la tolérance et la laïcité plus de 70% des français considèrent que sur trois thématiques immigration la question sociale et la question de la fiscalité il y a de vraies différences entre la droite et la gauche donc quand on a dit ça en fait il ne s'agit pas d'investir à nouveau des propositions économistes comme on sait le faire mais c'est comment on va travailler sur la question des retraites sur les cheminots ils ont dit que c'était au moment de l'égalité qu'on remettait à cause le statut des cheminots et j'ai vu la raison de dire qu'ils m'ont avec les conservateurs et donc moi je me dis est-ce qu'on est pas capable pour donner la contre-offensive de dire qu'au nom de parce qu'en fait ils ont fait passer la pure le nom de l'égalité une des valeurs auxquelles les français sont le plus attachés donc en fait nous on voit la réussite différemment on voit que est-ce qu'on est en capacité de porter un projet de retraite qui unifie l'ensemble des salariés et qu'ils évaient tous en position d'égalité et donc je pense que c'est ça de faire la question des valeurs la laïcité est-ce qu'on va continuer est-ce que le Front National a en fait un concept de rejet et d'islam pour eux ou est-ce qu'on va investir le terrain de la défense de la laïcité et puis de la faire vivre ensuite on ne peut pas parler de crise de la noche sans parler de la crise des partis c'est cool mais si c'est bon je ne peux plus c'est cool merci beaucoup merci alors il ne nous reste plus que tiens une pour vous trois alors je propose à Jérémie ou Karine de commencer je vais dire juste un petit mot excusez-moi mais on a parlé je vais vous dire un mot sur l'élection municipale je ne sais pas si vous avez fait attention il y a quelques enquêtes d'opinion qui sont sorties et ce qui ressort c'est que cette année quand on interroge les français sur une prochaine élection municipale ils disent le premier sujet qu'ils souhaitent aborder c'est la question du projet moi je pense avant vous savez c'était la personnalité du maire le bilan moi je pense que c'est une bonne nouvelle que ça soit ça parce que c'est à partir du projet qu'on voit aussi les bêtes de la reconstruction aussi de la gauche parce que c'est un des seuls moyens quand on va construire les programmes d'action municipale et je ne dis pas ça que pour les villes qu'on dirige dans les majorités ça concerne les villes même les villes on est parfois même souvent dans l'opposition ce qui peut être du coup intéressant dans la période qui s'ouvre c'est de ne pas déconnecter finalement au moment de ces échéances locales de construire une vision de la ville et de la société du village du lieu à partir du programme d'action municipale et de mettre le projet au coeur justement de la reconstruction de la gauche en tout cas des objectifs des valeurs pour justement être attentif à ce qui nous est à ce qui est reproché le pire évidemment c'est que les gens ont le sentiment que la gauche elle est éclatée les parties divisées c'est pas un partout ils sont capables de se mettre d'accord entre eux entre le sommet et ils font des accords entre eux et puis finalement le pied ne change pas moi je pense que le fait que cette question est prioritaire aujourd'hui dans l'enjeu de ces bretins devrait nous interroger sur la manière dont on veut dès maintenant construire les programmes en tout cas les contrats d'action entre les citoyens et les élus demain et de remettre dans ce débat les moyens d'y parvenir parce qu'il n'y a pas de projet si on ne se pose pas la question les moyens pour y arriver et je pense que les prochains mois sont vraiment une occasion de remettre sur la table ce sujet de la reconstruction de la gauche et avec des choses concrètes chérémie merci oui il y aura pratiquement aussi juste pour répondre à un mais je partage totalement vu que c'est pas il n'y a pas de soucis là dessus la question qui se pose c'est toujours posé en scène qui peut se poser dans des milliers de villes en France c'est la question de comment un parti on réussit à nouveau à investir en un certain nombre d'organisations quelles soient sociétiques et collectives des CQ des comités des quartiers etc pour à la fois faire une démonstration et aussi pour mettre des points d'avis à la construction de quelque chose qui est plus un peu de l'organisation avec les pays qui sont moi je considère aujourd'hui sur Marseille comme je l'ai dit on réussit quelque chose lorsqu'on réussit à ressembler une certaine de force d'organisation politique autour de projets alternatifs et avec l'ambition de partir en ce temps on en réussit aussi parce que les forces qui voyaient les forces à ces sociétiques elles s'y reconnaissent et la première que je passe c'était le rejet du mot parce que c'est extrêmement agréant à quoi s'est passé face à l'intermé superbe que l'alternatifs politique et là on réussit une porte mais je m'en satisfais pas totalement je l'ai dit dans ces régions et donc quand on voit que la FSU va nommer ou plus récemment que j'étais rencontré hier la CGT nous sommes prêts à travailler à la construction en organisation c'est le cas c'est le cas qui s'agit de protéger à la réduction de l'équipe dans le sens qui est celui de l'intérêt de travailler etc on gagne une victoire c'est à dire que pour le coup le parti politique il va pas s'éteindre le Sénégal qui s'éteint le Sénégal il va faire il va pas faire de la politique au sens organisationnel politique culturel mais on a mis chaque dans son pouvoir à converger pour créer justement une alternative et donc l'enjeu qui nous est posé à nous en partie de l'internatifs c'est c'est comment on a décidé de se le faire par rapport à la scène il suffit pas d'avoir des formules cartatoires pour y arriver c'est quels acteurs d'organisation nous prenons pour investir ces structures là d'avoir une noyauté et pas faire de l'entriste mais pour y avoir une véritable utilité et faire la démonstration que nos idées peuvent participer justement à la construction d'une alternative aussi pour les social et à la justice nous essayons de le faire on verra sinon ça je prends évidemment le faire de ce groupe enfin je le souhaite et je ne peux pas mais il y compris dans les autres départements il y a rare de réfléchir aussi quand ces termes-là c'est une vraie question qui nous est posée parce que c'est la question unifiée de notre rayonnement et celui de nos idées qui est posée au travers de ceux je vous remercie je pense que nous avons une responsabilité je pense que nous devons chercher une force politique à assumer une responsabilité et par exemple c'est de se dire que la répétition d'un face-à-face Macron-Le Pen en 2022 nous ne pouvons pas l'assumir et il ne suffira pas de dire nos partis communistes la raison les mêmes idées etc. il faut créer les initiatives politiques dans la société qui vont permettre de contribuer à créer les initiatives politiques qui vont dénoyer la situation dans un sens plus positif qu'elle ne sense qu'elle ne risque d'évoluer si notre initiative en d'autres n'est pas prise donc moi je pense que réfléchir à cette situation c'est pas soulager c'est chercher à être utile comme parti communiste en répondant à des questions concrètes qui nous sont posées par la situation politique et que j'ai pris en proposant celle-là celle de la gauche parce que c'est une idée qui en vérité est dénagée par le peuple en ce moment est-ce que c'est par cette loi-là ou par l'autre qu'on va y arriver ou est-ce que ça n'a plus aucun intérêt etc la jeunesse qui manifeste son prologue humain déclare à 75% qu'il y a le combat de la système capitaliste et la réponse politique qui est apportée par Jalot à cette inspiration et qu'il a réussi à mobiliser en partie aux élections européennes c'est que les allioles peuvent se faire à droite comme à gauche est-ce que nous on regarde le train passé et on va se dire cette jeunesse qui porte en elle la volonté de s'attaquer au système on va la laisser dans les mains de la réponse politique qui vont la conduire à de nouvelles réceptions politiques évidemment donc il faut bien qu'on apprécie la situation et qu'on cherche à prendre une initiative politique adaptée à cette à cette situation et effectivement il y a des atouts pour le faire il y a des obstacles il faut réfléchir aux uns et aux autres et chercher et chercher la bonne voie la bonne voie pour le faire de même sur les forces politiques que je cherche moi à dire voilà ce que je pense de telle réponse politique ou de telle réponse politique dans mon esprit c'est pas pour débaucher sur la stigmatisation des uns ou la stigmatisation des autres c'est pour que nous nous entrions dans la bataille politique avec toutes ces forces en présence en ayant conscience de ce qui se passe autour de nous de ce qui se joue autour de nous le problème c'est pas en permanence de se dire donc nous savons que nous allons devoir travailler avec des forces et je parle pas seulement des forces politiques des forces sociales des forces citoyennes qui ne lance pas aucun point de ce que nous pense qui aborde les problèmes différents qui imagine des solutions qui parfois sont les autres sans savoir et parfois sont différentes des autres et il faut que nous sachions faire de cette de cette effervescence sociale citoyenne qui existe pour réagir au système un projet qui conduise à des solutions victorieuses et gagnantes et ça je pense que ça c'est je veux dire c'est aussi pour ça qu'on existe être utile à la situation politique pour la transformer et pas seulement la constater ou la vivre comme une espèce de fatalité qui nous entourait voilà qui nous est plus ou moins plus ou moins favorables et sans être aussi spécialiste de la situation des marseillais oui il y a aussi dans cette situation il y a une intelligence de la situation politique à part quand j'irai bien il a dit mais tout ce que on va raconter des canardes l'événement de l'effondrement de l'immeuble et des conseils qui ont fait a changé la situation politique à Marseille parce que la question de la faillite de la politique publique locale de Godin est devenue un sujet politique majoritairement partagé et à ce moment là les conditions nouvelles probablement se sont créées à cause de cet événement qui aurait été plus difficile évidemment on ne se fait pas cet événement là mais je veux dire et à ce moment là s'il y a une initiative politique ça peut être marrant s'il n'y a pas une initiative politique qu'on réveille ce sentiment qui pourtant existe ne devient rien ne devient aucune force politique donc nous avons besoin de réfléchir à la situation politique et aux opportunités qu'elle offre pour pas et de sa part les saisir et donc les élections municipales alors que nous savons que la situation de la gauche va être extrêmement éclatée comme jamais chacun a bien conscience qu'il ne va pas y avoir cette année des accords nationaux contre force politique un petit peu plus divers avec des gens qui vont chercher des recompositions dans lesquelles toutes les forces politiques sont extrêmement actives pour occuper le terrain parce qu'effectivement ils nous veulent les mots enfin ils sont au carrément sur tous les terrains à l'initiative pour occuper le terrain et pour façonner différemment la manière dont c'est évoqué dans la bataille des retraites c'était évoqué avant les précédents mais l'idée de l'égalité c'est-à-dire créer un système universel il ne faut pas mettre le monde à l'égalité c'est au jeu d'une bataille logique qui ne le voit essaye de vendre son truc autour de cette idée-là depuis le début depuis le début donc il faut démonter cette idée-là et occuper le terrain de manière offensive avec les idées les démonstrations les idées et les propositions que nous avançons ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de situ sans l'initiative politique la nôtre ou celle d'autre etc la situation ne se transforme pas il ne suffit pas de répéter nos idées il faut des initiatives qui vont aider à transformer la réalité pour autre chose sinon moi je sais ce que je pense nous pouvons vivre une période durable qui combinera l'effervescence sociale et citoyenne sur des idées justes et l'impuissance politique changer la situation et ça peut durer l'idée que plus la barrière sociale va mourir et puis à un moment donné il n'y aura pas peut-être mais enfin si nous existons c'est pour ne pas regarder les spectateurs la marmite sociale mourir c'est pour agir sur ces réalités et les transformer donc il faut aujourd'hui France Insoumise le parti pour prendre cet exemple France Insoumise le parti socialiste c'est les verts et ainsi des stratégies politiques qui apparaissent incapables de créer un certain nombre nécessaire puisque les verts disent on est en train de devenir suffisamment fort pour gagner on va y aller tout seul et puis on verra si les groupes sont ravis à nous le PS dit bah maintenant qu'on est revenu dans l'opposition on va refaire la gauche avant les groupes etc mais pas avec les insoumises et les insoumises ils disent on va faire des vices parce qu'il faut rajouter la politique et la gauche sinon on laisse l'air tout ça et la situation il n'y a aucune raison que la situation des médecins politiques qui vient de conduire au résultat de l'économie européenne produise un autre résultat d'autant que nos adversaires eux dans ce champ politique et eux sont très actifs pour créer des réponses à ces situations et des réponses évidemment qui vont dans le mauvais sens donc je pense que c'était le sens de tout ce débat de cet accueillir je crois qu'on l'appelle c'est au moins de mettre un bébé en tout cas c'est ma volonté de provoquer le débat que nous y soyons attendus et je pense que si nous le faisons ça ne nous tournera pas sur le point par une institution nationale mais localement parce qu'évidemment moi j'énose des choses mais il n'y a pas toujours l'alignement des planètes de nos charges il va y avoir on va tout faire en même temps ça c'est partout pareil mais saisir les possibilités d'avancer en tel ou tel sens chaque fois que c'est possible dans le maximum de nos situations en essayant les unes et les deux partout d'avancer dans la même direction pour créer progressivement les conditions pas seulement d'internatives politiques locales ou d'internatives sociales en tel ou tel que l'on va mener mais d'internatives nationales où on change le rapport de force de l'éducation à une autre échelle Merci